Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les lectures de Saralia J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube Ah qu'est-ce que ça m'avait manqué de faire cette intro Parce que oui ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu de vidéo J'ai l'impression de dire ça à chaque fois Je crois que c'est pas qu'une impression en fait mais Bref je suis un freestyle complet Et maintenant sur Instagram et surtout sur TikTok Je suis quand même assez régulière Parce que oui vous ne savez pas A moins que vous ayez vu mes shorts Parce que du coup je me suis lancée dans les shorts YouTube Et bah j'ai un compte TikTok Je me suis lancée sur TikTok N'hésitez pas à aller me rejoindre mon TikTok Parce que même si quelques TikTok je les mets en shorts Je ne mets pas tout sur YouTube Du coup voilà si vous voulez me rejoindre Mais bon on n'est pas là pour faire la promo de tous mes réseaux Mais on est là pour le bilan lecture du mois de mars 2023 Oui je n'ai fait qu'un seul bilan de lecture sur YouTube C'était en octobre ou novembre Novembre ou octobre je sais plus Ah bah ça date hein Alors je vous dis la vidéo ne sera pas très longue Parce que j'ai pas beaucoup lu en mars J'ai lu seulement 4 livres Et en vrai il n'y a que 2 romans Une BD et un manga J'ai vraiment pas beaucoup lu Puis après il y a un livre que j'ai commencé vraiment le 31 mars Après je me suis dit allez vas-y je vais tricher et tout Mais là genre là au moment où je tourne la vidéo On est le 2 avril Je suis même pas à 100 pages Donc bon voilà C'est vrai que j'essaie de reprendre un rythme un peu plus régulier C'est mon objectif d'ailleurs Donc du coup je vais arrêter de vous parler de tout et de rien Et on commence tout de suite avec la première lecture Et je ne vais pas faire comme le premier bilan Où je faisais dans l'ordre de ce que je préfère Là je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai lu Je trouve ça mieux Après je donne une note sur 5 Du coup en mode les étoiles quoi vous voyez Donc bon allez c'est parti tout de suite pour le premier livre Et pour le premier livre Il s'agit des Royaumes de Feu Tome 12 Les Rebelles de Pantala Alors oui Sur le bilan lecture du mois de septembre Il y avait les Royaumes de Feu Tome 11 Donc oui pendant plusieurs mois J'ai fait une pause sur les Royaumes de Feu Alors qu'en plus j'ai du coup le tome 12 Le tome 13 et le tome 14 Plus le hors série Légende de Spectral Mais voilà je ne l'ai pas encore lu Je pense que je le dirai après Puis après il y a le tome 15 Qui est sorti en février je crois Mais je ne l'ai pas encore acheté Parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt J'ai déjà plein de livres à lire J'ai déjà d'autres tomes des Royaumes de Feu Bon il n'y a pas besoin de l'acheter dès sa sortie Voilà il n'y a pas vraiment d'intérêt Donc là du coup je me suis relancée dans la saga Et franchement j'aime toujours autant Vraiment en fait tu dévores le livre Genre vraiment je n'ai pas vu le temps passer Genre les 300 pages là je me les suis dévorées Mais genre comme s'il n'y en avait que 100 Ça se plaisait tout seul C'est super addictif Les personnages sont toujours autant attachants T'es toujours à fond dans l'intrigue L'univers est toujours aussi bien Aussi vraiment T'as envie d'y être en fait Et où tu as l'impression d'y être en fait Ah oui et d'ailleurs je ne vous ai pas dit Mais j'ai fait une vidéo spécialement Sur les Royaumes de Feu Donc n'hésitez pas à aller la voir Je vous la mets dans le petit i Pour plus de détails sur la saga Mais du coup le cycle 1 et le cycle 2 C'est sur le Royaume de Piriya Et le cycle 3 c'est dans le Royaume de Pantala Mais les deux sont liés Et du coup il faut s'habituer au nouveau personnage Au nouveau continent Et aussi au nouveau clan de dragons Parce que du coup je vous montre Vous avez donc une nouvelle carte Parce que l'autre carte c'est pas la même chose Donc sur le Royaume de Pantala Donc comme vous voyez c'est aussi une forme de dragon Pareil que Piriya Et là du coup vous avez Les ailes de guêpe Les ailes de soie Et les ailes de feuille Et qui n'étaient pas là dans les deux autres cycles Parce qu'ils ne vivent que sur Pantala Et du coup dans le film 11 j'étais un peu perdue Et un peu déboussolée Parce que c'était un peu compliqué Parce que du coup j'avais l'impression D'un peu recommencer une histoire Ok c'était une histoire en parallèle Mais un peu de recommencer Parce que du coup tu n'as plus les mêmes personnages Sauf dans les prologues et les épilogues Du coup il faut que tu retrouves tes repères Et du coup les personnages et tout Il te manque un peu Mais en fait après tu t'attaches au personnage Tu vois que le Royaume de Piriya et de Pantala est lié Et franchement Maintenant que je me suis habituée C'est toujours autant une petite pépite Cette saga Cette saga sera toujours ma saga préférée De haut du monde entier Tout ce qui est là pour dire Que c'est un 5 sur 5 Vraiment 5 étoiles Vraiment c'est Je dirais même l'étoile filante L'étoile C'est vraiment magnifique Voilà C'est une petite pépite Que je vous recommande évidemment Après il faut aimer les longues sagas Je vous dis il y a 15 tomes Mais franchement ça vaut vraiment le coup Ça se lit vite C'est super addictif Donc voilà Et puis en plus la plume elle est incroyable C'est ok c'est du jeunesse Mais c'est pas non plus trop enfantin Il y a des sujets intéressants Mais bon Tout ça pour dire Que c'est une petite pépite Et qu'on passe tout de suite au deuxième livre Pour le deuxième livre C'est une BD Et c'est la BD La Sentinelle du Petit Peuple Tome 2 Les larmes du dragon Alors Je l'avais depuis un moment Et franchement Enfin en fait j'avais le tome 1 Depuis longtemps J'avais pas le tome 2 Puis après j'ai eu le tome 2 Pendant longtemps Et là je l'ai enfin décidé à le lire C'est vraiment une petite BD Super sympathique Sur les fées Le Petit Peuple quoi C'est une petite BD fantastique Et franchement Les dessins sont beaux Les couleurs sont belles Et l'intrigue est sympa C'est une petite BD Qui se lit vite Et tranquillement Avec un univers Genre t'as un petit peu de suspense Mais en fait c'est quand même tout doux Voilà franchement C'est une bonne BD de fantasy Que je vous recommande aussi Voilà donc le tome 1 C'était un peu vraiment sur le Petit Peuple Le tome 2 C'est sur les larmes du dragon Et le tome 3 Ce sera sur les licornes Je crois comme vous pouvez le voir ici Regardez ce dragon Il est beaucoup trop mignon Là du coup vous avez le tome 1 Le tome 2 Et le tome 3 Qui est sur les licornes Mais le tome 3 Je ne l'ai pas encore Même s'il est sur ma wishlist Allez On passe tout de suite A la troisième lecture Donc pour la troisième lecture Il s'agit du tome 9 De Plume Un amour de chat Donc Plume J'ai aussi fait une vidéo dédiée à son sujet N'hésitez pas à aller la voir Je vous mets le lien dans le petit i Il vous suffit d'aller cliquer sur la vidéo Pour en savoir plus Sur cette petite série de mangas Vraiment super mignonne Kawaii Donc voilà Si vous aimez les chats Et le mignon C'est vraiment un manga fait pour vous On se lasse vraiment pas On s'ennuie vraiment pas Alors que par exemple Je vous donne l'exemple de Chie et une vie de chat Alors il y en a qui ont beaucoup aimé Mais moi j'avoue que Je me suis assez ennuyée Au début j'aimais bien Puis après je me suis lassée Je me suis dit voilà quoi Je m'attachais pas vraiment à Chie Alors que là t'es super attachée A Plume et à Flocon Elles ont vraiment leur caractère particulier Tu peux pas les oublier Elles sont toujours autant attachantes T'adores suivre leurs petites aventures Et voilà Donc franchement Je vous le conseille Et on passe tout de suite A la quatrième et dernière lecture Alors pour la quatrième et dernière lecture Je l'ai empruntée à une amie Donc je ne l'ai pas là Comme je l'ai fini Je lui ai rendu Mais du coup je vous mettrai une image Quelque part à l'écran Donc c'est à nouveau un roman Je sais plus combien de pages il faisait Je crois qu'il en faisait Entre 400 et 500 Bon c'est une assez grosse fourchette Mais voilà Entre 400 et 500 pages Et franchement C'était une superbe découverte Donc c'est un livre assez vieux Qui date de 2007 Donc il est quand même bien ancien Mais franchement C'est une vraie petite pépite Du coup il n'est pas très connu Je crois Mais vraiment Il mériterait d'être plus connu que ça Donc en fait en gros Stoneheart Donc c'est quand même de la littérature De jeune ado Mais qui vient aussi aux adultes Très clairement Enfin j'avais vu chez mon amie Parce que j'étais allée chez elle Et après il m'a intriguée Et en fait je l'ai pris de sa pâle C'est à dire qu'elle ne l'a pas lu encore Enfin là peut-être qu'elle est en train de le lire Je ne sais pas Et en fait je commençais à m'intéresser De plus en plus à la fantaisie Et au fantastique Mes versions un peu plus sombres Genre j'aime toujours la magie en général Et tout ça Mais en fait je commence à apprécier aussi Plus les côtés sombres De la magie noire Ou alors avec des créatures un peu lugubres Ou des choses comme ça J'agrandis mon style de lecture Et de fantaisie plus particulièrement Et du coup là pour le coup J'étais servie Du coup je l'ai commencé Au début j'étais en mode Ok C'est vrai que c'est quand même assez sombre Et en fait t'as vraiment ce côté adrénaline Et tout ça Mais par contre j'aimais pas trop les personnages Au début En fait c'est pas que je les détestais Mais en gros j'étais pas attachée à eux Enfin je voulais pas qu'ils meurent non plus Mais bon c'était pas Voilà quoi En fait du coup au début T'as vraiment plein de questions T'as des trucs super vagues et tout Et t'as en mode Mais pourquoi ça fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Enfin voilà pourquoi quoi Du coup c'est ça qui me Qui fait maintenant A continuer ma lecture Et puis après en fait La lecture en fait Elle avançait vraiment progressivement Et c'est devenu de mieux en mieux C'est à dire qu'au début J'étais mitigée J'étais en mode Ouais c'est que une course poursuite Quoi ça va être une course poursuite Pendant encore 10 chapitres Et puis en fait après Tu commences à avoir plein de nouveaux événements Tu commences à avoir plein d'énigmes Tu te dis ah ouais C'est vraiment un truc De questionnement et tout Puis après tu découvres les personnages Bon Tu vois que Bon c'est Voilà Mais en fait après Tu t'attaches de plus en plus à eux Tu les vois qu'eux-mêmes Ils évoluent Ils évoluent dans leur quête Et ils évoluent aussi Au niveau de leur caractère Et de leur relation aussi Et ça vraiment Genre au début tu vois Je m'en foutais un peu des personnages C'était vraiment l'intrigue Vraiment le fait De l'enquête Et tout ça Qui me donnait envie Puis au prix Aussi de l'adrénaline De la course poursuite Et tout Parce que du coup Je vous ai même pas dit Mais Stoneheart en gros On va avoir le personnage de George Qui va briser Une statue de dragon Et en fait ça va éveiller la colère Des gargouilles Des statues Des sculptures Et tout ça En gros ça va leur faire prendre vie Et elles vont vouloir le poursuivre Et du coup Il est dans une course En poursuite dans l'ombre Enfin en fait les autres personnes Ne le voient pas en fait Ils le voient courir bêtement Ils les voient les bousculer Et les gens ils sont en mode Mais qu'est-ce qu'il fout quoi Alors que de son point de vue Bah il va se faire bouffer Par des statues quoi Donc voilà Et du coup Bah il va devoir résoudre Bah comment Stopper cette malédiction Et du coup après C'est là que s'ensuit Toute la quête et tout Où il va rencontrer D'autres personnages Où il va voir Qu'il n'y a pas que du sombre Mais qu'il y a quand même Beaucoup Beaucoup de sombre Mais voilà Et puis après T'as des retournements De situation Voilà Bref C'est vraiment Un livre qui est devenu De mieux en mieux Qui est devenu de plus en plus profond Que ce soit au niveau des personnages De l'intrigue et tout Du coup là C'est que le premier tome D'une trilogie Parce que c'est une trilogie Donc j'ai vraiment trop hâte De lire le tome 2 Mais du coup il faudrait que je me le procure Parce qu'elle ne l'a pas Mais bon J'ai déjà plein de livres à lire Alors on va peut-être Un peu pour se calmer Et voilà du coup C'est tout Pour cette présentation De lecture Alors en avril Moi je ne fais pas de pâle De saison Ou de mois Parce que je fais vraiment Au feeling Et puis de toute façon Je trouve que je n'ai pas assez de livres Pour faire vraiment une pâle Et que vraiment je fais au feeling Il y a des mois Où je vais lire 2 livres Il y a des mois Où je vais en lire 7 Mon objectif pour avril J'aimerais bien en lire On va dire 7 7 mais genre Livres, BD, Manga Confondus J'aimerais bien 7 Et voilà Cette vidéo touche assez fin Si tu aimes le concept de cette chaîne N'hésite pas à t'abonner Pour commencer une nouvelle histoire A cliquer sur une vidéo Pour tourner la page Et à liker si tu l'as aimé Pour conclure le chapitre Quant à moi Je vous fais de gros bisous Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je vous souhaite une bonne journée Et d'aimer à lecture A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada